Je pense que ce qui était très beau ce matin, c'est effectivement d'un côté qu'on voit la chape de plomb, ensuite qu'on voit tous ces projets qu'on nous empêche de faire, et le résultat de ça, Dean a bien conclu, c'est-à-dire qu'au lieu de terraformer, les autres planètes, on est en train de l'uniformer la Terre, on transforme la Terre en désert et en Terre aride et non développée, donc on fait la terraformation à l'envers. Alors, j'ai choisi, disons, ça nous amène au vif du sujet, j'ai appelé ça de la cosmographie aux cosmonautes, Gérard Mercator et Jemma Frisius, qui était donc un savant flamand, hollandais, comme vous voulez, qui était son professeur. Et ce qu'ils ont relevé comme défi, c'est-à-dire que ce qui nous paraît aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est par exemple complètement dingue l'idée qu'un jour on mettra les pieds sur Mars. Je crois qu'en France, il y avait des sondages qui disaient quand même que 60% des Français pensaient qu'un jour en marchera sur cette planète rouge. A l'époque, évidemment, il y avait le défi des voyages transatlantiques, d'aller sur d'autres continents, qui présentaient des dangers absolument considérables. Et donc, sans une vraie science permettant de se localiser sur le globe terrestre, grosso modo, ce qu'on disait, c'est que si vous voulez en Amérique, c'est très simple. Vous prenez votre boussole, vous allez jusqu'au sud, je sais comment le beurre fond dans votre armoire, et ensuite c'est à droite, et après c'est tout droit. Ça, c'était l'empirisme. Alors, en Belgique, j'ai aussi saisi l'occasion du fait que nous vivons en Belgique, aujourd'hui, le 500e anniversaire de la naissance de ce qui est considéré comme le fondateur de l'école de cartographie belge, Gérard Mercator, donc ici à droite, voilà, 1512, 494. Personnellement, je pense qu'il faut les célébrer ensemble, parce que Frisius, disons, Mercator a été un peu l'annexe du cerveau, disons, le projet... Mercator, quelque part, et Frisius, c'est un cerveau, en fait, conjoint, et ce que Mercator a fait, en fait, déjà, Frisius, quelque part, l'avait fixé un peu. Mercator a vraiment fait la percée, et, bon, on ne va pas lui enlever la gloire pour ça, parce qu'il le mérite vraiment, mais celui qui a vraiment balisé le projet, qui a dit, voilà, on sait ça, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est quand même Frisius, qui a vraiment mis de l'ordre un peu dans les affaires. Donc, ce qu'on retient en... Alors, Mercator, bien sûr, aussi célébré en Prennallemagne, parce qu'il est mort à Duisbourg, mais il a vécu dans 82 ans. Ce que l'histoire retient essentiellement, c'est qu'il a mis au point ce qu'on appelle la projection Mercator, dont je vais parler à la fin, parce que je vais essayer de vous créer le cheminement pour que vous puissiez vraiment apprécier quelle a été la prouesse, en fait, de cette chose qui, pour nous, est devenue très banale, parce que toutes nos cartes sont des projections Mercator, c'est-à-dire, on prend un globe, on met un cylindre autour, on fait une projection à partir du centre du globe sur le cylindre, on déplie le cylindre, et on a la carte qu'on appelle une carte conforme, c'est-à-dire que tous les angles sont parfaits entre les continents, mais les tailles sont complètement distordues. Par exemple, le Groenland apparaît sur la carte Mercator qui est plus grand que toute l'Amérique du Sud, ce qui n'est évidemment pas tout à fait dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Donc les architectes et les géomètres n'aiment pas les cartes Mercator pour travailler, faire des chantiers, parce qu'eux, ils aiment bien une carte équidistante où chaque centimètre sur la carte correspond à tant de centimètres sur le chantier. Alors, mais je vais développer ça par la suite. Donc, la première chose qu'il faut dire, et nous, en tant qu'agro-Erasmus, nous sommes fiers de cette tradition humaniste qui a sévi dans nos contrées, c'est qu'en fait, aussi bien Mercator que Frisius, c'est deux produits directs de l'impulsion erasmienne et des éducateurs, disons, du projet d'Erasmus. Alors, je ne vais pas revenir, disons, on a fait d'autres conférences sur Erasmus, je ne vais pas revenir complètement là-dessus, mais en tout cas, Mercator et Frisius, c'est deux grands individus créateurs de ce que j'appelle moi la génération Erasmus et c'est probablement eux qui le représentent le mieux. Alors, en général, ça étonne parce que, en fait, les gens connaissent l'éloge de la folie, ils pensent qu'Erasmus, c'est un littéraire comique qui a emmerdé un peu l'Église et tout ça, mais alors que Frisius et Mercator, c'est des grands scientifiques, les gens disent je ne vois pas le rapport, alors que sur la Lune, il y a un cratère qui s'appelle Frisius, il y a un autre qui s'appelle Stadius, qui est l'élève de Frisius, qui est un grand astronome flamand, aussi de cette époque. Alors, il y a eu un article très intéressant qui a été publié en 2011 par un professeur de Louvain et qui a, entre guillemets, levé un peu, qui a essayé d'expliquer cette chose-là et qui dit ça a affaire avec le collège Trilingue. Vous savez qu'en 1517, contre Louvain et contre la Sorbonne, Erasme a fondé à Louvain en 1517 ce qui était le collège Trilingue. Et en fait, le collège Trilingue n'est rien d'autre que le projet initial des Frères de la Vie Commune, donc de Grote aux Pays-Bas, où on dit pour clarifier toutes les mauvaises traductions, on a eu 2000 ans ou même plus de mauvaises traductions de la Bible, on va étudier le grec, on va étudier le latin, on va étudier l'hébreu, on va lire les textes dans leur version originale, on va comparer les versions, on va voir ce qui a été, où est-ce qu'on s'est trompé. Et donc, c'est le collège Trilingue d'Erasme qu'il est obligé de fermer après 4 ans, lui, il est obligé d'abord il part à Renderlecht, après il part en Suisse, puisqu'il est quasiment menacé de mort, Erasme, en Belgique, à Louvain. Mais, le collège Trilingue continue à fonctionner et à avoir plein d'élèves, donc, vous avez des centaines de jeunes qui tout un coup commencent à prendre le latin, le grec et l'hébreu et peuvent non seulement lire les textes de l'évangile ou des pères de l'église, mais peuvent aussi retravailler tous les grands scientifiques grecs, c'est-à-dire Thalès de Milette, Anaxagore, Eratosthène, Ptolémée, Euclide, Hipparque, etc. Ils vont les lire, ils vont les retravailler dans le texte et ensuite, ils vont voir les erreurs qu'ils ont faites, ils vont les corriger, ils vont les dépasser. Et donc, il y a une méthode qui, au début, se utilisait pour l'exégèse qui, en final, va élargir son application à tous les domaines de la science. On va plus simplement se contenter à réciter par cœur les mauvaises traductions des autres. On va également aller vérifier dans le texte et refaire les expériences permettant d'aller au-delà. Alors, deux mots, donc, sur Gemma Frisius qui est incontournable si on veut comprendre Mercator. Lui, d'abord, c'est une démonstration typique de la méthode des frères de la vie commune. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un enfant de l'élite, c'est un enfant qui est orphelin jusqu'à l'adolescence. Il est paralysé des deux jambes. Après, il se guérit, on ne sait même pas trop pourquoi. Pour le moment, on part à cause de sa volonté. Il est d'abord éduqué, donc, à Groningen, au nord des Pays-Bas, par des écoles de la tradition hollandaise de l'époque. Et ensuite, il se trouve à Louvain, au collège d'Élice, où il fait ses premières études. Et ensuite, il devient élève du collège trilingue pour travailler le grec, le latin et l'hébreu. Et il se lie avec trois figures. Son professeur de grec, c'est un ami personnel d'Erasme. Son professeur de latin, c'est un ami d'Erasme. Son professeur d'hébreu, c'est un ami personnel d'Erasme. Donc, il est totalement dans cette tradition. Alors, il faut bien voir que c'est un peu le chénon manquant entre, justement, la science grecque et tout ce qu'on voit par la suite par Tycho Brahe et Kepler. C'est-à-dire, Frisius, son protecteur, c'est l'évêque qui s'appelait Jean d'Antiscus, qui était l'ambassadeur polonais auprès de Charles Quint, donc, ici, dans les Pays-Bas. Et qui va dire, il va reconnaître le génie et le talent de ce jeune, Frisius, dire, ça, c'est un type qu'il faut que je protège, je pousse. Dantiscus, c'est aussi un ami personnel d'Erasme, qui directement va être le mécène. Dantiscus, au même temps, est en lien avec Copernic, en Pologne. Il va ramener tous les travaux scientifiques de Frisius en Pologne, où, à travers Copernic, vont aller à Pico Brahe, donc à Prague, et ensuite, être retravaillés. Les méthodes de la triangulation dont je vais parler par la suite, que Frisius a redéveloppées, vont être à la base pour tout le travail de Kepler pour commencer à résoudre ce problème, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux mesurer une distance sans pouvoir la toucher avec mes sens ? Parce que les distances, quand vous avez Google Maps et quelques satellites et les GPS et tout ça, c'est facile. Quand vous n'avez que vos sens, on ne peut pas sentir les distances. Si, il y a des gens avec les gens en sentant la distance. On ne peut pas la toucher, la distance. on ne peut pas déjà pour la voir, on se trompe quand même souvent. Donc, vous allez voir, alors ce qui est fascinant, c'est que, en fait, c'est pour ça que je dis Frisius et Markator c'est des cosmographes et non pas des cartographes parce qu'en fait tous les travaux qu'ils ont fait pour la navigation qui vont avoir des applications ensuite, entre guillemets, dans le domaine civil, c'est-à-dire pour bâtir des villes et etc. et pour aménager le territoire où ils vivaient, c'est des découvertes qui découlent en fait de la recherche spatiale c'est-à-dire les voyages transcontinentaux au niveau de la navigation et commencer à mesurer les distances entre les planètes parce que pour se repérer sur mon petit globe là vous avez besoin de points qui soient extérieurs à votre monde. Vous ne pouvez pas vous mesurer en vous mesurant à vous-même. Vous êtes obligés de sortir de la bulle. Donc alors Frisius qui est une forte tête donc il commence par se plaindre de l'imprécision de tous les instruments de mesure à l'époque et puisqu'il se plaignait il dit je crée un atelier je vais produire moi-même des instruments de mesure scientifiques pour pouvoir travailler. donc là c'est marcateur et ici donc vous avez ça c'est un portrait qui a été fait donc après son décès mais vous voyez déjà quelques instruments ici vous avez un astrolabe je vais vous en parler longuement après ici vous avez ce qu'on appelle un anneau astronomique c'est trois anneaux qui tournent à l'intérieur d'eux-mêmes ça en réalité c'est un quadrant je vais vous en parler n'ayez pas peur c'est beaucoup plus simple que ça a l'air et évidemment ici il est en train de faire son globe et vous avez tous les compas etc et là vous avez une sphère armilière etc ok prochain donc là vous avez Frisius il fait franchement un peu peur vous voyez que c'est une forte tête mais ça a dû être donc ici vous avez ça c'est un astrolabe ça aussi ça c'est un détail d'un tableau de Jan Van Eyck c'est le tableau de Saint Jérôme dans son étude où accroché au mur vous avez un astrolabe d'accord et évidemment et ici ça c'est un anneau astronomique donc là vous avez en fait donc là vous avez les instruments alors je vais vous avez en fait ce qu'il faut comprendre ça c'est donc un astrolabe de marin ça c'est un sextant ça c'est un quadrant ça c'est ce qu'on appelle un bâton de Jacob ça c'est un octant et ça c'est un gamin mais avec le gamin c'est peut-être le plus facile parce que qu'est-ce qu'il fait il se fait que pour dans vos mesures vous devez mesurer la distance entre un astre par exemple entre l'étoile polaire et la ligne de l'horizon d'accord donc votre astrolabe qu'on a vu là dans ce truc avant vous le en réalité en pratique ça marchait quasiment pas parce que vous vous imaginez dans un bateau qui fait comme ça et vous vous êtes en plus en pleine mer en pleine tempête et vous sortez là avec une main donc il faut tenir l'astrolabe vous avez un viseur vous avez cette chose là qui peut vous voyez comme il a mis un tuyau il garde à travers le tuyau et ici vous avez donc un arc gradué vous avez des grades donc en regardant ici vous pouvez vous venir si vous vous mettez au même niveau de l'horizon vous pouvez mesurer l'angle entre l'horizon et l'étoile polaire donc alors c'est le même principe pour les sextants sauf que il y a tout un système de miroirs qui fait que vous pouvez voir dans le même objectif en fait l'horizon et le disons c'est beaucoup plus précis et ça s'appelle un sextant parce que c'est un sixième vous coupez votre astrolabe en six parties et vous avez un sextant vous le coupez en huit vous avez un octant vous le coupez en quatre vous avez un quadrant donc ici c'est pareil c'est à dire ça c'est une paille à travers la paille vous regardez l'étoile polaire ou le soleil vous savez vous faites il ne faut pas faire parce que vous brûlez les yeux vous pouvez capter l'image du soleil à travers la paille sur une feuille pour bien voir que c'est juste et vous avez un poids ici et puisque le poids vous pouvez à partir de là donc indiquer les mesures qui définiront l'angle donc là vous êtes à 30 degrés voilà donc vous pouvez mesurer comme ça l'octant pareil et ça donc le bâton de Jacob en fait vous avez un bâton et vous avez ici un morceau qui peut se glisser sur le bâton donc vous avez aussi vous allez graduer votre bâton en fonction donc vous allez mettre les mesures entre vous-même donc vous avez le bâton et vous en fonction du triangle qui sera formé entre votre œil et la partie coulissante sur le bâton par rapport à l'astre que vous observez donc en réalité tous ces instruments qui en a l'air tous différents en fait tout ça c'est des astrolades retravaillés découpés en morceau donc ça c'est aussi donc là c'est ça c'est un un extrait donc d'un livre de Frisius où il décrit comment utiliser la camera obscura comment utiliser la chambre noire pour observer une éclipse solaire là vous avez la lune qui vient devant le soleil et grâce puisque c'est très difficile à regarder à l'œil nu en fait si vous avez construit une chambre noire vous pouvez même prendre des mesures directement sur la paroi et mesurer c'est une des choses qu'on utilisait pour mesurer la taille de la lune c'est de commencer à mesurer les choses comme ça donc c'est une méthode qui après est reprise par Kepler par tous les astronomes au niveau international mais qui était déjà connue depuis le 13ème siècle euh ouais prochain donc ça c'est les 4 élèves les plus connus de Frisius alors il y en a beaucoup d'autres et ça c'est 4 grands noms de la science entre guillemets belge parce que chacun a fait une révolution dans ce domaine donc Mercator fait la révolution dans la cartographie ça c'est Vézal qui a fait la révolution en anatomie élève de Frisius ça c'est Doduns qui avec le livre des herbes de Kradenbuk fait une révolution botanique et ça c'est Stadius donc c'est un astronome qui a énormément fait des calculs utilisés ensuite par toute l'école Brahe, Kepler pour permettre leur percer donc bon Frisius il a un peu une sale tête comme ça mais en tout cas ses élèves apparemment c'était ils avaient bien une ils ont pu retenir énormément de choses alors si maintenant on regarde Mercator donc la rencontre donc Mercator c'est également typiquement les frères de la vie commune Mercator aussi donc son oncle est déjà dans les frères de la vie commune les parents meurent de la peste et son oncle envoie bon déjà il est nommé Gérard Mercator Gérard donc d'après Gérard Groth fondateur des frères de la vie commune et ensuite c'est l'école latine c'est un peu comme les sectes trotskistes dans les années 70 que vous entrez dans une école latine vous changez votre nom en latin donc son vrai nom en fait c'est Kramer qui veut dire marchand donc en latin Mercator donc Mercator né à Ruppelmond entre Anvers et Bruxelles est envoyé chez les frères de la vie commune à Sertorunbosch de nouveau éduqué par un ami personnel d'Erasme qui s'appelait Macropélius qui est un type très drôle qui faisait du théâtre et tous ses élèves jouaient d'ailleurs il y a une pièce de théâtre qui s'appelait Mercator que je n'ai pas encore vue et en fait il s'avère que Shakespeare a utilisé c'est des pièces totalement burlesques hilarantes dont certains ont été réutilisés par Shakespeare dans les pièces de Shakespeare une partie des gags entre guillemets de Shakespeare viennent de ce fameux Macropélius qui a formé donc Mercator après Mercator est envoyé donc à Louvain où il se retrouve dans dans cette université il entre en contact avec Frisius Mercator est totalement est très religieux très non religieux c'est pas le mot très pieux et il arrive à Louvain où en fait en dehors du collège de Trilingue le reste de l'université de Louvain c'est la dictature d'Aristote et Mercator arrive et dit moi j'ai un problème quand même j'ai lu la Genèse dans la Genèse il s'est dit que Dieu a créé l'homme à partir de lui-même alors qu'Aristote il dit que tout ce qui existe ça vient d'une cause et donc ça veut dire qu'Aristote est incompatible avec la religion chrétienne et donc le doute s'installe il quitte il s'éloigne de Louvain il s'éloigne de l'université et il va alors Frisius officiellement était mathématicien et médecin mais il donnait des cours privés pour ces élèves là en cosmographie cours de cosmographie dans lequel il y avait Mercator Mercator revint là-dedans il devient très ami avec Frisius et ensemble ils vont commencer donc à produire des instruments notamment des globes donc là vous avez un globe produit par Mercator bon c'est un modèle réduit normalement il fait 49 cm 39 de diamètre ça c'est de 1542 donc ils vont produire ensemble des astrolabes Mercator va produire des astrolabes des anneaux astronomiques des globes non seulement pour le plaisir mais aussi pour le plaisir de les vendre et d'avoir un revenu et d'avoir une certaine indépendance voilà donc maintenant parlons de leur approche et la méthode scientifique donc comme je vous ai dit déjà le témoignage des sens pour mesurer la circonférence de la Terre c'est pas vraiment facile ou pour mesurer la distance de la Terre à la Lune vous pouvez même pas compter les ampoules sur vos pieds donc il faut d'autres méthodes alors il y avait deux problèmes en fait ce qu'il faut voir c'est que Frisius et Mercator vont résoudre toute une série de problèmes que les grecs ont posés et qui n'étaient pas résolus le premier problème c'est le choix de l'échelle parce que si vous faites une carte pour mettre beaucoup de détails il faut que ce soit très grand mais c'est pas toujours très pratique de déplier une grande carte mais plus que c'est petit plus qu'il faut arrondir et moins qu'on peut mettre de l'information donc il faut par exemple ça c'est joli comme décoration mais avec ça vous pouvez pas faire grand chose en tant qu'instrument mais ça vous permet de conceptualiser des choses ensuite donc il y a la question de la comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on est sur le globe comment la localisation comment est-ce qu'on peut savoir exactement où on est donc ah oui alors ça c'est les globes donc là vous avez le livre de vous voyez Gamma Frisius donc son publié à l'envers son premier c'est un livre vous voyez médecin et mathématicien c'est son livre sur la cosmographie qui devient un best-seller bon d'abord il publie Frisius publie un livre aussi d'un scientifique un savant allemand qui s'appelle Pierre Appian qui était de la Saxe et il reprend de ses travaux il va les corriger etc donc là vous avez un globe alors comment il faisait les globes avant Mercator pour faire un globe on faisait une boule en pâte en papier mâché et on le dessinait dessus alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait Mercator Mercator moi j'ai un soupçon qu'il avait pu rencontrer Albert Durer à Anvers puisque Durer était là-bas ils ont pu se rencontrer dans le manuel de géométrie de Durer Durer explique il dit c'est très simple si vous voulez faire un globe on va l'imprimer c'est-à-dire qu'on déplie notre globe comme ça en fuseau on fait quatre feuilles de papier chaque fois trois fuseaux on imprime et on replie et on le colle sur le globe alors c'est un énorme avantage parce que tous les mois il y avait des voyageurs qui revenaient qui disaient attends mais ta carte là c'était pas très précis parce que moi j'y étais et je peux te dire que là c'est pas comme ça mais c'est comme ça donc toutes les mises à jour Mercator a passé toute sa vie à faire des mises à jour de toutes les cartes qu'il faisait c'était un travail titanesque mais puisque vous savez ce système d'impression il y avait une certaine facilité à pouvoir le faire donc avant Mercator qu'est-ce qui existe ? et là vous avez le monde selon le mer ici vous avez la Méditerranée ça c'est Hécateus et là vous avez même Eratosthènes et Strabon Eratosthènes c'était pas vraiment un imbécile c'était quelqu'un mais pour lui le monde se limitait à ça d'accord ? là vous avez l'Europe c'est un peu l'Europe après l'application du MES tu vois parce qu'il a en reste donc ça c'est l'Afrique ça c'est l'Afrique l'Egypte l'Arabie l'Inde donc voilà donc l'Asie et l'Europe existent l'Eurasie ça existe le reste du monde n'existe pas alors il y a probablement au deuxième siècle avant Jésus-Christ un scientifique très important qui s'appelle Hipparque et parce qu'en fait Ptolémée qui lui a vécu au deuxième siècle en fait Ptolémée va faire la synthèse de tout ce qu'il a pu apprendre sur la science grecque alors bon on peut se plaindre de Ptolémée il y a plein d'erreurs etc mais qu'est-ce que vous voyez ici il y a deux il y a deux qualités qui ressortent qui sont nouveaux hein la courbe donc déjà il est tente de représenter une sphère sur un plan et quel est le deuxième avantage entre ça et ça qu'est-ce qu'il y a de nouveau l'échelle proportion il n'y a pas tout l'Afrique non oui il n'y a pas tout l'Afrique non ce qu'il y a nouveau c'est ce qu'on appelle des coordonnées d'accord et Ptolémée alors là j'étais vraiment très étonné mais Ptolémée donc qui publie sa geographie quand il publie en fait on a retrouvé un livre de Ptolémée mais il n'y avait pas la carte d'accord et à la fin du livre il y a 8000 noms avec les coordonnées sur une carte il y a il y a le cœur x degrés temps de minutes etc il y a 8000 lieux situés sur des coordonnées donc 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 ça c'est alors donc là vous avez ça c'est un remake au 15ème siècle donc puisque les manuscrits grecs arrivent en Europe on commence à les traduire et Nicolas de Cuse par exemple avait le livre de Ptolémée et c'est vraiment la mission c'est à dire il faut reconstituer la carte de Ptolémée il faut qu'on retrouve comment est-ce qu'ils en fait et sur la base du livre de la description dans le livre les cartographes vont refaire la carte à partir d'une description littéraire d'accord vous voyez un peu le boulot donc ça c'est une carte tu crois du 15ème siècle donc c'est des premières essais parce qu'en 1475 donc on publie le Ptolémée est publié à Venise le texte sans la carte et tout de suite il y a des gens qui commencent à essayer de faire des cartes à partir de là donc la question se pose à un moment donné c'est pour se repérer il faut faire donc appel à des choses à des éléments qui soient très distants ça peut être des astres des planètes des étoiles ou éventuellement des principes physiques même invisibles comme le magnétisme Mercator a beaucoup travaillé sur le magnétisme de la Terre comme vous le savez c'est quelque chose qui se balade le magnétisme c'est pas une île où il y a la roche magnétique c'est un champ qui est défini par l'ensemble de la planète et qui qui déménage en plus c'est pas exactement ils sont pas exactement dans l'axe c'est à dire il y en a un qui peut être là et l'autre du même côté c'est pas exactement à l'opposé le magnétisme du pôle sud c'est assez compliqué on a toujours pas vraiment compris en fait comment ça marche mais Mercator s'y intéressait notamment pour résoudre le problème des longitudes qu'il pensait pouvoir résoudre en partie à cause grâce au champ magnétique un champignote un champignote il y a